La ville investit le domaine de la transition écologique, mais c'est un domaine extrêmement basse, bien entendu. Ça passe par la centrale électrique du Païchéou, pour la future ferme photovoltaïque de Romieux et 20 hectares, par les pistes cyclables qu'on a recréées, par la semi-pétonisation que nous mettons en place en ville, que nous avons semi-pétonisé, là également, pour les transports de la rue du Pont-Vieux, dès 2021. Et également, ça passe par la mutation des véhicules de nos services administratifs et techniques. Nous avons fixé comme objectif de faire en sorte que la flotte de la ville, et, à la fin du mandat, représente 20% de véhicules électriques. Dans quelque temps, notre ville sera, je pense, labellisée de ville écologique. Nous suivons l'acquisition de matériel et de véhicules électriques pour l'ensemble du parc municipal. Aujourd'hui, ce sont 15 véhicules qui équipent nos services, alors à la fois les services techniques, le pôle culturel, le service du stationnement, sur des courts trajets, puisque c'est la vocation de ces véhicules qui ont encore peu d'autonomie, de ces cinquantaines de kilomètres environ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada